Salut à toutes et à tous et dans ce rendez-vous du mardi, rendez-vous dédié à la technique, on va continuer à travailler un petit exercice de synchro entre la main droite et la main gauche et qui va travailler aussi pour la souplesse et la dextérité à la main gauche. C'est un exercice que j'ai tiré d'une vieille méthode de guitare classique. Donc ceux qui sont passés par le classique le connaissent peut-être. On va jouer ceci sur la corde 1 pour commencer. L'exercice s'écrit sur une seule corde, vous pouvez évidemment le jouer sur toutes les cordes voisines et on va l'écrire de cette manière-là. 1, 4, 3, 4, 2, 4, 3, 4. Donc ce que vous pouvez voir inscrit sur les méthodes, c'est simplement le doigt et la case à laquelle on doit jouer. Là vous allez simplement le retenir, ce n'est pas bien compliqué. Donc 1, 4, 3, 4. Et ensuite 2, 4, 3, 4. Donc on a deux fois la cellule jouée 4, 3, 4. Précéder la première fois du 1 et précéder la deuxième fois du 2. Ce qui va donner ceci en aller-retour à la main droite au médiator. Alors, on a deux niveaux de difficulté dans cet exercice. La première fois que vous allez le jouer, vous allez certainement jouer ceci. Lorsque vous jouez la deuxième partie de l'exercice, vous allez avoir votre doigt 2 qui va se lever. Ce n'est pas bien grave puisqu'à ce moment-là, il est complètement inutile. Par contre, on va rajouter de la difficulté en se disant que quoi qu'il arrive, on garde ce doigt 2 posé. Même s'il ne sert à rien musicalement, qu'il ne va pas produire de notes. Mais dans le comportement des doigts et dans l'effet que ça va avoir sur vos doigts, c'est vraiment préférable de le garder posé. Ça implique pour vous déjà une autre réflexion, d'avoir en tête que ce doigt 2, même s'il ne sert à rien, doit rester posé. Et pour la souplesse entre les doigts, ça va rajouter une petite difficulté. Donc, on va aboutir à cet exercice-là. Une fois qu'on a posé notre doigt 2, il ne va plus bouger. Et on aboutit à la fin de l'exercice avec les 4 doigts posés. On va simplement retirer les doigts 2, 3, 4 lorsque l'on va devoir recommencer l'exercice. Alors, vous pouvez évidemment vous balader dans les cordes. Donc, travaillez cet exercice quelques minutes. N'hésitez pas à le répéter. Vous allez voir qu'au bout peut-être d'une semaine de travail sur cet exercice, ça peut être votre exercice qui précède chacune de vos séances de travail, vous allez voir que ça va porter ses fruits et ça va vous faire du bien. Bon travail ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !